bonjour et bienvenue pour un nouveau conte alors aujourd'hui oui comme vous disiez hier je parlais de légende en fait pour être précis on appelle ça plutôt un mythe un mythe ça veut dire une histoire qui en fait explique le monde dans lequel nous vivons c'est à dire qu'il va expliquer pourquoi est-ce qu'il ya une lune pourquoi est-ce qu'il ya un soleil pourquoi est-ce que les montagnes existent donc un mythe ça va raconter les fondations du monde dans lequel on vit aujourd'hui le mythe des douze matronnes au moment de sa création à pardon on n'a pas fait les mots alors les mots justement à ma chaotique un amas chaotique ça veut dire en fait le rassemblement de différents objets de différentes choses mais on les on les rassemble de manière désordonnée sans 200 sans qu'ils aient un but et donc c'est pas équilibré du tout après avoir édifié le monde un équivalent ça pourrait être après avoir construit le monde avec les fragments éparpillé dans l'univers un fragment c'est un petit bout de quelque chose éparpillé ça veut dire que ces fragments ont été répartis dans le monde extraire de la terre les substances extraire de la terre les éléments vous pourriez dire une existence postérieure une existence postérieure c'est bien une existence après si c'était une existence avant on aurait dit une existence antérieure donc antérieur avant postérieure après les douze matronnes au moment de sa création la terre n'était qu'un amas chaotique et humide noyé dans l'obscurité l'empereur de jade y envoya alors deux déesses le soleil et la lune pour l'éclairer et la sécher l'empereur après avoir édifié le monde entrepris de créer les êtres et les choses avec les fragments éparpillés dans l'univers il modela les animaux des plus grands comme des éléphants les rhinocéros les boas les tigres aux plus petits comme les insectes les fourmis les vers ainsi les animaux firent leur apparition sur terre ensuite l'empereur de jade fit extraire de la terre les substances les plus pures pour façonner l'homme c'est pourquoi à la différence des animaux l'homme possède l'intelligence il confia cette tâche à douze déesses très habiles qu'on appelait matronne c'était une tâche très délicate car il n'est pas aussi aisé de créer un être humain que de créer un animal d'aucuns prétendent que ces douze matronnes assistaient l'empereur depuis le moment où il eut l'idée de créer l'homme d'autres pensent qu'au cours de l'évolution de l'univers le nombre des divinités des êtres humains et des animaux ainsi que la quantité de terre d'eau et d'air ne variait guère après sa mort l'homme pouvait devenir un génie un autre homme ou un animal dans une existence postérieure un génie qui manquait à son devoir pouvait être transformé en un être humain ou un animal et condamné à vivre dans le bas monde un animal pouvait s'incarner dans un corps humain après sa mort sur l'ordre de l'empereur les douze matrones conféraient à un corps quelconque la forme d'un être humain chacune d'elles se vit confier une tâche l'une modelait les oreilles une autre les yeux une autre les membres d'autres lui apprenaient à parler à rire certaines personnes disent que les matrones travaillaient en commun ainsi tout mortel dès sa naissance a été façonné par les mains d'or des douze matrones qui lui ont donné une forme et lui ont appris à se conduire et c'est pourquoi les hommes diffèrent les uns des autres tant par leur caractère que par leur apparence physique cela est l'oeuvre des douze matrones voilà j'espère que ce mythe vous a plu je vous souhaite une très belle journée ou une très belle nuit je pense tout particulièrement aujourd'hui à Mila qui est à Sagon et je l'embrasse très fort demain nous nous retrouvons pour une série à nouveau de mythes donc une série de trois mythes qui se regroupaient sous un chapitre qui s'appelle le dragon et la thyrne ou les origines légendaires du peuple viette et on parlera en particulier du poisson géant à demain je pense très vite j'espère que je suis et les gens m'ont dé appréciés één pour les gens non